j'ai niqué peugeot j'ai niqué peugeot j'ai niqué peugeot là tu comprends pas je vais t'expliquer tout de suite ici on a un 1.6 hdi 90 expert donc soi-disant avec une boîte renforcée ou spécifique un des deux on s'en branle mais en tout cas c'est spécifique à l'expert le jumpy et le scudo de chez fiat je parle rapide mais parce que là il faut que j'avance donc cette boîte là est hs elle faisait des bruits bizarres au démontage il n'y avait pas d'huile dedans tu le sais déjà donc moi je suis allé à la casse tout en sifflotant bim bim j'en ai une boîte d'indicis hdi j'ai vu que l'émetteur là ça se fixait bien les boules ça allait bien et on pouvait transformer donc j'ai tout transformé mais arrivé là ça ne passait pas parce qu'à l'interne c'est complètement différent quoi donc maintenant avant de te montrer mon progrès je vais tout de suite remettre la boule dans son logement d'origine donc c'est comme ça voilà là les deux sont d'origine dans leur logement pas celle là voilà là les deux ils y sont donc maintenant on va voir ce que ça donne aux pommeaux de vitesse quand les deux ils y sont de façon officielle sans tricherie possible et imaginable donc là on y va donc on n'embraye pas ça sert à rien on n'embraye pas et donc là on voit tout fait que le pommeau n'est même pas au milieu mon garçon donc là voilà c'est le mouvement de droite que là j'ai perdu donc là j'ai la 1 et la 2 1 2 3 4 non tu vois il est déjà en marche arrière là il est en marche arrière quand t'entends le gros claque comme ça c'est marche arrière donc là j'ai marche arrière j'ai la 5 j'ai la 3 et j'ai la 4 voilà donc j'ai pas la 1 et la 2 donc ça c'est super donc en fait il y a un décalage de 8 mm pour se mettre au point mort le décalage donc au début j'étais perdu et tout enfin perdu je me suis dit bah je me suis fait niquer et tout à la casse il a pas voulu me reprendre la boîte le fils de pute je tairais son nom pour pas lui faire de pub et mais voilà mais un gros fils de pute de casseur donc du coup ça c'est 250 euros je l'ai acheté apparaît propre comme ça mais je me suis aperçu par la suite qu'elle avait plus de 300 milles la godine est donc là je te montre maintenant on va enlever ça et on va enlever la boule pour que tu comprenne bien voilà là mon machin ça donc ça c'est les côtés ça ça c'est en avant en arrière pour autre truc et ça c'est les côtés tu vois donc les côtés il doit revenir tout seul donc là j'appuie hop il revient tout seul tu vois il ya le bon retour et pareil dans l'autre sens quand je le tire tac il revient tout seul tu vois rien pour pas tac et je le lâche comme ça tu y'a pas de triche et là si tu veux quand tu le mets dans son logement d'origine regarde sachant que la boîte est au point mort il est trop avancé donc forcément quand je fais ça que je l'appuie pour le mettre il est déjà en train de pivoter tu vois donc ça n'allait pas donc il faut les laisser vraiment au repos au repos quand la boîte est au point mort et le pommeau aussi donc dans l'idée ils étaient tous les deux comme ça avec trois petits bourrelets j'ai zigouillé deux bourrelets parce que j'ai estimé que là ça irait bien quoi donc c'est ça a été fait la pince coupante et tout je viens juste de le faire là je suis tout frais là je suis trop content donc je les fais la pince coupante à la tenaille et donc tu m'excuseras du non professionnalisme mais mais voilà et donc du coup en foutant la boule derrière on se retrouve avec le voilà la boule pile poil tac je la clipse donc ici c'est provisoire je l'attacherai avec des fils de fer ou des rislons ou quoi bon j'aime pas trop cette technique là mais là il a fallu faire de la débrouille quoi et comme dans l'idée c'est de faire des swaps plus tard les swaps c'est sur mesure donc donc voilà maintenant qu'on est là on va aller tout de suite voir ce que ça a donné à notre pommeau de vitesse messieurs dames tac oh putain il est droit comme un i le couillon il est droit comme un i donc regarde là le mouvement tac ça c'est bon voilà ça j'adore ok et l'autre côté maman il est frais comme un gardon le truc oh et donc la première il revient pour mort deuxième tac troisième doit pousser c'est pas c'est pas nous qui guidons la la troisième ni la quatrième voilà cinquième et on va garder le meilleur pour la fin écoute ce gros claque de fils de pute 1 2 3 4 5 marche arrière moi j'avoue quand je pars de la 5 quand je pars de la 5 oui si c'est bon ou pas ouais si c'est bon je me suis fait des films et tu vois la 5 faut vraiment aller la chercher bien 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 loin c'est exactement ce que je voulais quoi voilà je vois que mon mon pommeau là il réagit plus c'est sûr que je me suis barré là bas enfin la boule c'est barré pas la boule mais le truc qui s'est barré ouais tu vois rien il s'est coincé là donc là si je le décoin c'est pour ça qu'il faudra le mettre en fil de fer mais putain j'ai niqué peugeot les gars donc là la référence de la boîte c'est une boîte de 207 1 litre 6 hdi voilà et là si tu prends ma boîte ouais parce que dans dans la désespération si tu veux j'avais remonté la vieille voilà c'est ça la boîte des peugeot experts que les mecs en fait ils veulent te vendre la peau du cul parce que c'est pas le même il ya aussi une bidouille donc moi j'ai récupéré toute ma tringlerie de mon expert mais où est elle la tringlerie du 207 c'était ça tu vois et quand je le foutais si tu veux ça me toucher la crémaillère au fond et ça c'est accompagné de ça justement bouge pas mon lapin la boîte hdi maintenant je la connais par coeur voilà il est comme ça quand tu vois ce système là avec l'espèce de boucle là ça c'est tout ce qui est 207 les c3 les c2 enfin tout ce que tu veux qui n'est pas spécifique alors que celle du de l'expert elle est juste droite tu vois il vient juste la chercher là mais en mettant les deux à côté mais ça n'a rien à voir quoi tu vois rien rien à voir donc j'ai niqué le game avec un petit bout de plastique que j'ai retiré franchement là je suis oh je suis chaud comme jamais je suis chaud comme jamais donc là dans l'idée sera pas filmé forcément parce que là il faut que j'avance il faut que j'avance le véhicule ça fait que ce temps qu'il est là bim bim je cloque la nouvelle boîte sur mon bloc je refous mon bloc là dedans je rattache les trois supports notamment le balancier pour que la boîte est vraiment sa place initiale et on tente de passer les rapports nickel chrome quoi yaman bon c'est bon j'ai repris mes esprits tranquillement j'ai enlevé montage à blanc et je me suis enfin décidé à monter cette boîte de 207 du coup un litre 6 hdi donc c'est parti il fallait que je te parle de ce boulon là ce boulon là on en parle très rarement enfin on se fait tous niquer un petit peu donc moi je m'étais déjà fait avoir sur une 207 et là donc c'est ce bout de l'un entre boîte et moteur finalement quand tu le dessert tu vois il vient jusqu'à là il vient buter dans le catalyseur qui est là normalement donc soit tu enlèves le catalyseur et tu enlèves le goujon et puis là c'est l'amérique ou alors tu fais comme moi et tu touches même pas au catalyseur bon là il est enlevé pour d'autres raisons mais tu touches pas au catalyseur et tu viens dévisser ta vis avec une clé une clé plate comme ça donc tu te mets en butée à fond comme ça bon là je vais plus loin parce qu'il n'y a pas les normes tu as une grosse rondelle comme ça quoi et finalement ben après tu recule un petit peu ici il faut être deux ce serait bien deux un qui dessert et un qui recule la boîte au fur et à mesure et pareil pour le remontage tu présentes ta boîte qu'elle soit pas encore que tu coller et tu commences à viser cette vis là et en plus de sa guide en plus des des goujons donc voilà donc moi à part moi je vais poser la caméra un instant et je vais tout remonter la boîte la boîte de vitesse je sais que tu as remarqué cette beauté légendaire ici même je t'en parle pas plus ce sera dans les prochaines vidéos je t'ai dit tout à l'heure que voilà mais je savais je t'avais bien expliqué les petites modifs les petites modifs donc j'ai quand même récupéré ma tringlerie de d'experts et au niveau de de la batte un petit un axe je sais ce que je peux te le montrer sur l'autre oui je peux te le montrer sur l'autre regarde l'autre en fait l'axe il est rentré il veut plus sortir en fait normalement c'est fluide comme l'air et je l'attrapais avec un aimant en fait juste aimanté je le levais là il était un peu dur ce que je l'ai un peu manié au tournevis du coup pour pour passer les rapports manuellement et comprendre un peu le schmilblick mais mais voilà bon bref je ne sais pas pourquoi en raccourcissant la tringlerie et en mettant celle de l'expert que ça passe parce que je te dis celle de cette boîte d'origine de modèle 207 par rapport à la tringlerie ça me tapait la crémaillère je rentrais le bloc et le moteur enfin le moteur et la boîte avec ça me toucher la crémaillère quoi donc en fin de compte à ce niveau là quoi au niveau du support boule donc donc voilà les voilà donc là je fais un petit check up je vois bien que la goupille et bien que les vitesses dont tout passe et qu'elle en mettant pour manger le jeu des deux côtés là à droite et là à gauche avec la petite billette là bas qui répond donc voilà on est nickel